Générique On est bien en 2015 et vous êtes dans le pourquoi du comment qui vous accompagne jusqu'au mois de juin et ça c'est la meilleure nouvelle de la journée. Bonne année Loïc ! Oui, bonne année à toi aussi. Là effectivement c'est la période, jusqu'à fin février minimum, dès qu'on va croiser quelqu'un, c'est échange de vœux obligatoire. Tiens, j'en profite pour vous souhaiter à vous aussi, mais une dernière fois, une merveilleuse année 2015 après Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, on ne dit pas le après Jésus-Christ, c'est sous-entendu, mais c'est bien ça le repère. D'ailleurs, moi ça m'a toujours étonné que dans un monde qui s'est laïcisé au fil des siècles, on compte les années avant et après Jésus-Christ. Allez, revenons aux origines de cette histoire. Très tôt dans l'histoire de l'homme, la préoccupation importante pour organiser la vie sociale, économique et religieuse, c'est de mesurer le temps qui passe. Et la question centrale pour tout calcul, c'est de savoir de quoi on part, quelle est la base, le point zéro. Pour les Mayas, vers l'an 3000 avant notre ère, le commencement de toute chose correspond à l'apparition dans le ciel de la planète Vénus, ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs l'étoile du berger. Les Égyptiens, quant à eux, n'utilisaient pas une datation absolue à partir d'un événement fondateur, mais se référaient au règne du roi en cours. Concrètement, on pouvait dire, nous sommes dans la troisième année du règne d'Amenophis IV, pour vous donner une idée. Les Romains aussi se sont longtemps appuyés sur la date de prise de pouvoir de leurs empereurs. Et puis à un certain moment, ils décident de se baser également sur la création de Rome. Elle est fixée à l'an 753 avant Jésus-Christ, et c'est l'événement à partir duquel ils se mettent à compter. Vous voyez donc que la référence du calendrier de chaque peuple, c'est l'événement majeur, celui qui donne le sens de ce que l'on vit. Alors, évidemment, pour les chrétiens, c'est Jésus la référence absolue. Pour autant, c'est assez tard dans l'histoire que la nativité devient le point de départ pour appréhender le temps. Au VIe siècle après Jésus-Christ, un moine du nom de Denis le Petit avait été chargé de calculer la date exacte de Pâques. Et c'est au cours de ses recherches qu'il va déterminer que le Messie serait né 753 en pile après la création de Rome. Du coup, il définit malgré lui l'an 1 de ce qu'on appelle l'ère chrétienne, dont la naissance du Christ est l'événement fondateur. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a été prouvé plus tard que ces calculs étaient faux et que Jésus serait né entre 4 et 6 ans avant lui-même. Oui, je sais, ça fait un petit peu retour vers le futur, c'est vrai, mais l'important pour les chrétiens, c'est pas vraiment la date exacte de la naissance du Christ. C'est d'affirmer haut et fort que cette incarnation de Dieu parmi les hommes est le début d'une nouvelle ère, d'une civilisation en plein renouveau spirituel. Quoi qu'il en soit, ces calculs erronés ont été repris à la fin du 7e siècle par Bède, le vénérable, un moine anglais qui a été le premier en Occident à utiliser un système calendaire prenant pour référence la naissance du Christ. Mais c'est bien plus tard, en l'an 1000, que cette manière de compter le temps va s'imposer dans les pays chrétiens et qu'on arrête de se baser sur la durée de règne des rois. Une référence temporelle religieuse qui s'est imposée depuis dans une grande partie du monde. Mais comme vous vous en doutez, il y a d'autres calendriers religieux qui prennent leur propre point de repère. Les coptes, par exemple, sont les seuls chrétiens à se baser sur l'ère des martyrs, qu'ils font commencer en l'an 284 après Jésus-Christ, au plus fort des persécutions. Les musulmans sont actuellement en l'an 1436 parce qu'ils s'appuient sur ce qu'on appelle l'Égyre. C'est en fait le nom que l'on donne au départ du prophète Mahomet de Lamec en direction de Médine, un événement qui s'est déroulé au 7e siècle de notre ère. Les juifs, quant à eux, ont fêté il y a quelques mois leur passage en 5575, leur calendrier étant basé sur la création du monde. Voilà, vous voyez qu'on n'est jamais au bout de nos surprises dans cette émission. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut vraiment comprendre l'histoire et notamment l'histoire religieuse pour mieux appréhender le monde. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.